On a attaqué toujours le cycle de travail physique, mais cette année, on a introduit un peu plus le ballon. Même très souvent, à tous les entraînements, on a eu le ballon. Donc à travers la préparation physique, on ne s'est pas séparé des ballons. On le sent très bien, on le sent plutôt homogène, parce qu'on a gardé la majorité des joueurs qu'on voulait garder. Donc c'est un effectif assez homogène. Il y en a pas mal de jeunes, on les a récupérés au fur et à mesure des semaines parce que comme ils ont fini plus tard, ils ont fini en finale, donc il fallait le temps de récupération nécessaire. Donc ils ont eu deux, trois semaines, certains, et même quatre semaines pour les internationaux. Donc à partir de la semaine prochaine, vraiment, on sera au complet complet, y compris avec les jeunes. Tout simplement, déjà, la mentalité des champions, déjà. Ils n'étaient pas avant, mais ils y sont là. Donc j'espère qu'ils vont faire rêver aussi les seniors. L'enthousiasme, la fraîcheur, et voilà, donc c'est déjà pas mal. On va jouer avec 33 joueurs. Il y a seulement 8 joueurs de première ligne qui vont faire seulement 20 minutes, c'est-à-dire les piliers droits et les talonneurs. Et sinon, tous les autres, ils vont partager le temps de jeu, c'est-à-dire 40 minutes, 40 minutes. Notre capitaine, ça va être Didier Tison, qui a un très bon état d'esprit, qui est un joueur droit. Et je pense qu'il va nous apporter, qu'il est bien entouré aussi des autres leaders, comme Latouka, comme Jimmy, comme tous les anciens, qui ont fait leurs épreuves. Je pense aussi à Hugo Buissou, donc il sera bien entouré. On verra ça au fur et à mesure, dans la saison, mais il y en a déjà quelques ans. Donc déjà, Latouka, qui était déjà vice-capitaine l'année dernière, il sera toujours. Et on verra aussi, au niveau des jeunes, tous ceux qui, au milieu de la saison, peut-être, ils vont s'imposer.